Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom mais encore où on va parler de l'ordre du développement. Alors pourquoi on a cette vidéo ? On a eu une discussion sur un forum ou une personne, ce n'est pas un forum, c'est un groupe Facebook, où une personne demandait est-ce qu'il y avait une importance dans l'ordre de développement ? Et je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant de montrer un peu l'importance des choses et déjà s'il y a une importance. Alors on est avec la belle Elwana, j'ai une photo ici qui n'a pas de développement, vous voyez il n'y a pas le petit symbole et j'ai ici une copie virtuelle, j'ai la même. Alors informatiquement pour Lightroom il n'y a pas d'ordre. Ce que je veux dire par là c'est que imaginez par exemple que je monte la clarté à fond, c'est pas beau mais c'est pour montrer, et que je monte la luminance du rouge, et que je monte également la saturation du rouge. Donc j'ai fait clarté, luminance, saturation. Maintenant je vais aller sur l'autre photo qui est la même, et je vais faire l'inverse. Donc je vais commencer par la saturation, ensuite derrière il y a la luminance, et ensuite derrière il y a la clarté. Très bien. Maintenant je vais prendre les deux photos, je vais me mettre en bibliothèque en XY et je vais aller zoomer par exemple dans cette zone là. Ici on va zoomer un peu plus que ça, d'accord, on va se mettre à 100%. Et vous voyez qu'il n'y a aucune différence. Donc informatiquement parlant, que vous touchiez un curseur puis l'autre, ou que vous fassiez l'inverse, dans Lightroom ça change rien du tout. On verra qu'il y a une exception qui est arrivée il n'y a pas longtemps, mais en tout cas là ça change pas grand chose. Alors on va retourner en développement, on va réinitialiser. Alors pourquoi il y a un intérêt à avoir un ordre ? Je vais repartir sur la photo ici de base, et je vais par exemple dire bon ben je veux commencer par travailler sur le rouge qui est là. Je vais donc aller imaginons en TSL et je vais dire bon ben je veux augmenter la saturation du rouge. Vous voyez je monte, je diminue, je monte la saturation du rouge. Donc là j'ai monté la saturation du rouge, très bien. Puis ensuite je reviens sur cette photo et je dis ah je trouve que ça manque de contraste. Donc je vais monter sur le contraste et là en augmentant le contraste, vous changez la saturation des choses. Ça devient plus saturé. Donc ben ben j'augmente le contraste et je me dis ah non là le rouge là il est trop saturé. D'accord ? Donc je reviens à ce moment là et je dis le rouge il est trop saturé. D'où l'intérêt de travailler d'abord sur les réglages qui changent toute l'image. Alors je vais réinitialiser. Tout ce qui est dans le réglage de base, ça change toute l'image. Si vous changez la balance des blancs, voilà, ça a changé toute l'image. Si vous changez l'exposition, ça change toute l'image. Le contraste pareil, les hautes lumières pareil. Tout ça, ça change toute l'image. Quand vous allez dans la courbe de tonalité, la courbe de tonalité vous pouvez déjà travailler sur le rouge, le vert ou le bleu. Donc vous allez commencer à travailler sur une partie de l'image. Alors même si ça va changer toute l'image, vous allez travailler sur une des caractéristiques de l'image. Le rouge, le vert ou le bleu. Donc courbe de tonalité permet de faire des choses qui sont plus précises que réglages de base. De la même manière dans le module TSL, vous allez travailler sur une couleur particulière. Donc là c'est pareil, vous êtes assez spécialisé dans la retouche que vous allez faire. Le color grading, c'est vous allez rajouter des choses à toute l'image. Donc qui dit rajouter des choses, dit avoir déjà développé sa photo. Si vous rajoutez des choses alors que vous êtes en cours de développement, ce que vous allez rajouter va pas être bon ensuite si vous allez modifier d'autres paramètres du réglage de base. Donc en fait, cet ordre qui est proposé par Lightroom est assez logique. On va du plus global au plus détaillé. Alors ensuite, détail c'est un bon exemple puisque détail, si vous avez la photo comme ça, si vous faites une modification sur détail, vous voyez quasiment pas la modification sur l'image. Il faut être en zoom, d'accord ? Donc ça, on est dans le fignolage. La correction d'objectifs, alors celle-là, il est un peu particulière parce que mon Lightroom, j'ai toujours pas d'ailleurs regardé ça. Dorénavant, le corrige automatiquement tandis qu'avant, il ne le faisait pas. Je pense que c'est lié au fait que j'ai un R7 et qu'avant c'était un R7 des Mark II. Il faut que je qualifie ce truc là. Mais la correction d'objectifs, c'est quelque chose qui est assez global sur l'image et qui va changer la géométrie de l'image. Donc j'aurais tendance à dire que moi, correction de l'objectif, je l'aurais peut-être mis plus haut. C'est-à-dire qu'on corrige des défauts. C'est un peu comme la balance des blancs. La balance des blancs, c'est une... Alors, on peut la mettre d'une manière artistique. C'est-à-dire que vous pouvez décider de volontairement refroidir l'image ou volontairement réchauffer l'image. Mais la balance des blancs, c'est plus corriger un défaut. C'est-à-dire que mon image est pas... Le blanc n'est pas bien blanc, je corrige pour que le blanc ou le gris soit gris ou le blanc soit blanc. Donc c'est une correction de défaut. Là, le reste, c'est pas forcément une correction de défaut. Par contre, la correction d'objectif, on peut la voir comme une correction de défaut. D'accord ? Donc ça, potentiellement, on aurait pu considérer que ça soit plus haut. La transformation, c'est un peu différent. Là, c'est pareil. Ça dépend vraiment de la focale que vous allez utiliser. Donc c'est pour corriger les perspectives ou ce genre de choses. Donc c'est pas le genre de truc où on va tout le temps. Quand on fait du développement, on va plutôt tout le temps avoir du réglage de base. Mais on n'a pas tout le temps de la transformation. Les effets, c'est un peu comme le color grading. C'est quelque chose qu'on rajoute. On pourrait très bien considérer que color grading et effets, d'ailleurs, sont plus proches les uns des autres. L'étalonnage, vous l'avez fait une fois. Ça permet d'avoir le processus et de régler des couleurs primaires. Il y en a qui l'utilisent, mais il n'y a pas grand monde quand même, qui va jusque là. Il faut savoir que cet ordre-là, vous pouvez tout à fait le modifier. Donc si vous faites un clic droit ici, vous allez personnaliser le panneau de développement. Et vous pouvez décider de mettre l'étalonnage au-dessus de l'effet. Si vous voulez, voilà, je fais save. Ah oui, il faut redémarrer Lightroom. Donc je ne vais pas le faire, je vais faire redémarrer plus tard. Mais croyez-moi, ça mettra l'étalonnage au-dessus des faits au prochain redémarrage de Lightroom. Donc, informatiquement, vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, Lightroom, ils sont fous que vous régliez un curseur avant l'autre. Par contre, au niveau visuel, c'est quand même assez intéressant d'aller d'abord sur le gros œuvre, d'accord, et de faire les finitions après. Comme quand vous retapez une pièce, vous faites d'abord le gros œuvre et vous faites la finition après. Le développement, c'est un peu pareil. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un cas particulier. Et ce cas particulier, on va aller prendre une photo qui a beaucoup de bruit pour s'en rendre compte. Donc, le cas dont je veux vous parler, c'est la réduction du bruit. Alors là, on a une image assez bruitée. On va zoomer à l'intérieur, d'accord. Et on voit qu'elle est prise à 25600 ISO avec mon R7. Donc, c'est plutôt pas mal bruité. Maintenant, lorsque vous faites du développement, il y a certaines fonctions qui peuvent augmenter le bruit ou la perception du bruit. Vous appelez ça comme vous voulez. Et si j'augmente, par exemple, la clarté de l'image, vous voyez que je fais ressortir plus le bruit. Donc, prenons un exemple. Cette image-là, je viens de faire un développement dessus et je viens d'augmenter la clarté. Puis, j'ai l'autre à côté qui est la copie virtuelle du premier sur lequel je n'ai rien fait. Si je prends cette première image et que je la passe au débruitage IA, donc détail, réduire le bruit. Voilà. Et je mets à 50. Ok. Et donc là, je vais faire accentuer. Il en a pour 40 secondes. C'est parti. Ça me permet de vous dire, en parlant de ces fonctions d'IA, vous prévenir. Je vous ai déjà prévenu il y a déjà pas mal de temps à la fin de l'année 2022. Ceux qui gardent leurs ordinateurs pendant une dizaine d'années, vous allez souffrir. Parce que de plus en plus, ces nouvelles fonctions utilisent les propriétés de la carte graphique. Et Adobe a déjà prévenu que si vous n'aviez pas une carte graphique qui a 8 gigas, vous alliez souffrir. Alors, il se trouve que moi, j'ai une carte graphique qui a 6 gigas. Et vous voyez que là, je vais en avoir à peu près pour 40 secondes. Mais si j'ai Photoshop d'ouvert, qui lui, consomme aussi une partie de la mémoire de la carte graphique, ce temps peut passer à 9 minutes. Parce que ma carte n'a que 6 gigas. Et ma carte, ce n'est pas, je dirais, une carte de hardcore gamer. C'est une 1660 super. Donc, dites-vous bien que pour utiliser toutes ces fonctions, je dirais, efficacement, sans attendre des heures, va falloir investir un peu dans votre matos informatique. Et comme je vous ai déjà dit, investir dans le matos informatique, c'est important. Vous passez beaucoup plus de temps devant votre ordinateur que derrière votre appareil photo. Donc, quand vous vous achetez le dernier appareil photo à la mode, qui ne va pas vous permettre de faire de meilleures photos. Il ne faut pas rêver. Alors, des fois, oui, il y a des choses comme l'autofocus qui est un peu mieux. Plutôt que d'avoir 10 photos moches sur les 100 que vous aurez fait, vous n'en aurez plus qu'une. D'accord. Mais vous passez quand même beaucoup de temps devant votre ordinateur. Et Lightroom, c'est un truc qui commence à demander pas mal de ressources. Vous voyez que là, d'ailleurs, les 40 secondes, elles sont passées depuis longtemps. Puisque ça fait plus de 40 secondes que je vous parle. Et Lightroom n'a toujours pas terminé pour une raison que je ne connais pas. Peut-être simplement que le logiciel que j'utilise pour enregistrer l'écran prend de la ressource. Et d'un seul coup, ça devient très long. Donc, gardez ça à l'esprit. C'est important d'investir dans son matos informatique. Là, en attendant, je ne vais pas vous imposer d'attendre. On va arrêter. On va se retrouver quand il aura fait le boulot. Donc, voilà. Il a débruité ma photo développée. D'accord. Ici, avec accentuation bruit. Maintenant, je vais prendre la copie virtuelle qui, elle, n'avait pas de développement. Et de la même manière, je vais réduire le bruit en mettant 50. D'accord. Et on va voir ce qu'il fait. On va comparer les deux. Donc là, je vous ai mis les deux images l'une à côté de l'autre. Ok. Donc, celle-là, c'est celle qui n'avait pas de développement, qui a été débruitée. Celle-là, c'est celle qui avait un développement et qui a été débruitée. Et vous voyez qu'à la fin, celle-là a plus de bruit que celle-là. Car le développement que j'avais fait avait fait ressortir le bruit. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous savez que vous allez passer l'image dans la réduction du bruit par l'intelligence artificielle, faites-le dès le début. Car en fait, vous créez une nouvelle image débruitée et ensuite vous travaillerez sur cette nouvelle image débruitée. Ne faites pas un développement pour faire la réduction du bruit IA à la fin. Il faut le faire au début. D'ailleurs, c'est ce qui est conseillé par Adobe qui parle de cette fonction. Faites-la bien au début et ne la faites pas à la fin puisque votre développement risque de faire ressortir plus de bruit. Alors maintenant, il y a un dernier point qu'on peut regarder. C'est Photoshop, on le met où ? On va reprendre la photo de la belle Elwana puisque c'est un bon exemple. D'accord ? On voit par exemple ici qu'il y a des petits trucs. Ça, c'est un fond de studio qui est utilisé comme un truc de tissu. Et on voit ici qu'il y a des trucs blancs qui dépassent. On voit aussi qu'il y a des choses là qui dépassent. Éventuellement, dans la retouche beauté, on va faire des choses comme du Dodge & Burn, du Split Frequency. Dans certains cas, certains vont utiliser du Liquify pour redessiner une courbe ou ce genre de choses. On va le mettre où ça ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Moi, j'aurais tendance à dire que, comme j'ai dit, on fait d'abord le gros œuvre. Donc, le gros œuvre, on peut le faire avec Lightroom. On peut même aller assez loin avec Lightroom. Ensuite, au bout d'un moment, on va arriver à des choses qu'on ne peut pas faire avec Lightroom. Donc, il va falloir partir sur Photoshop. Donc, à ce moment-là, on va sur Photoshop et on va régler les problèmes qu'on ne peut pas encore régler avec Lightroom. Il y en a de moins en moins, mais il en reste. Et on va aller dans Photoshop. Et ensuite, on va revenir dans Lightroom. Et dans Lightroom, je vais terminer des petites finitions. D'accord ? Un petit truc à droite à gauche que je vais changer à l'intérieur de Lightroom. Un exemple, tiens, avec le color grading. Imaginons que j'ai une photo et je sais que je veux faire un color grading sur cette photo. Je vais d'abord faire le gros œuvre avec Lightroom. Je vais aller dans Photoshop faire les petits détails sans avoir fait le color grading. Parce que le color grading peut modifier ma perception de l'image. Donc, je vais le faire sans le color grading. Puis ensuite, l'image va revenir dans Lightroom. Et là, je vais faire la finition avec le color grading. Puisque j'aurai une version propre de mon image. Et je vais à ce moment-là appliquer mon color grading. Donc, voilà, moi, c'est comme ça que je fais. Maintenant, vous avez sûrement plein de gens qui font autrement. Je ne suis pas inquiet une seconde. Chacun a sa méthode. Simplement, gardez l'idée du gros œuvre. Gros œuvre et on va vers les finitions. Ne commencez pas par les finitions. Parce que, ensuite, si vous repassez du gros œuvre sur des finitions, c'est pas terrible. Donc, gardez un peu ça à l'esprit. Et donc, gardez bien à l'esprit que l'ordre, informatiquement, c'est comme vous voulez. Sauf pour la réduction du bruit que je vous conseille de faire au début. La réduction du bruit IA, évidemment. Parce que la réduction du bruit qu'on a là en dessous, c'est comme les autres curseurs de Lightroom. Vous le faites dans n'importe quel ordre. Ça n'a pas franchement d'intérêt. Mais la réduction du bruit IA, là. Si vous savez que vous allez passer là-dedans, passez tout de suite et ensuite développez votre photo. Voilà, j'espère que ça aura éclairci un peu cette histoire d'ordre de développement. Et puis, écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Au revoir. Au revoir.